L'Algérie interrompt temporairement ses exportations de gaz vers l'Espagne. Explications et perspectives Dans un contexte énergétique global marqué par des enjeux géopolitiques et économiques, l'Algérie a récemment suspendu ses exportations de gaz naturel vers l'Espagne. Cette décision, bien que temporaire, soulève des questions sur l'avenir des échanges énergétiques entre les deux nations, d'autant plus que l'Algérie s'est récemment imposée comme un acteur clé sur le marché gazier espagnol. Quelles sont les raisons de cette suspension et quelles en sont les implications pour l'Algérie et ses partenaires? Décryptage Selon le rapport de la plateforme spécialisée Energy, publié ce dimanche, les exportations algériennes de gaz à destination de l'Espagne via le gazoduc Medgaz ont été temporairement interrompues. Cette mesure s'explique par des travaux de maintenance programmés sur l'infrastructure reliant les deux pays, des opérations indispensables pour garantir la sécurité et la pérennité du réseau. Les travaux devraient s'achever le 27 septembre 2024, mettant ainsi fin à cette interruption provisoire. Le gazoduc Medgaz, d'une capacité de 10,5 milliards de mètres cubes par an, joue un rôle crucial dans la relation énergétique entre l'Algérie et l'Espagne, assurant une part importante des échanges commerciaux dans ce secteur stratégique. L'Algérie maintient son leadership malgré l'interruption temporaire. Malgré cette interruption temporaire, l'Algérie demeure solidement ancrée comme premier fournisseur de gaz à l'Espagne. En effet, au mois d'août 2024, l'Algérie a consolidé sa position en devançant la Russie et les États-Unis, atteignant une part de marché de 34,6 %. Cette performance repose sur une augmentation notable des volumes exportés via le gazoduc, tandis que les exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, sont restées relativement stables. La croissance de l'Algérie en tant que producteur et exportateur de gaz ne se limite pas à ses échanges avec l'Espagne. À l'échelle mondiale, le pays s'est hissé au septième rang des plus grands exportateurs de gaz naturel, une ascension soutenue par une demande croissante en Asie, notamment en Chine, le premier importateur mondial de gaz. L'Algérie profite pleinement de cette dynamique mondiale, caractérisée par une expansion du commerce de GNL et une diversification des sources d'approvisionnement énergétique. Toutefois, la concurrence reste vive avec des pays tels que la Russie, les États-Unis et le Qatar, qui cherchent à accroître leur influence sur le marché mondial du gaz. En résumé, la suspension des exportations de gaz algériens vers l'Espagne, due à des travaux de maintenance sur le gazoduc Medgaz, est une mesure temporaire. Prévu pour se conclure fin septembre. Cette interruption, bien que notable, ne remet pas en cause la place dominante de l'Algérie en tant que principal fournisseur de gaz de l'Espagne, ni son ascension sur la scène mondiale. L'Algérie est ainsi bien positionnée pour continuer à jouer un rôle de premier plan sur le marché énergétique mondial, et il sera intéressant de suivre l'évolution de ses partenariats dans les mois à venir. Pour rester informé des développements futurs, n'hésitez pas à suivre nos prochaines analyses et mises à jour.